Vous avez vu toute l'équipe, regardez un peu tous ces camions. Il y a dedans la France, il y a tous les départements, il y a nos amis qui sont là. Je crois qu'ils ont de quoi s'inquiéter. Franchement, ils ont de quoi s'inquiéter là-haut, parce que ça va barder. Et puis, on va voir la suite dans quelques instants. Place d'Iéna, pour voir l'accueil très chaleureux que nous allons avoir. Puis ensuite, on va attendre 15 jours. Pour savoir si vraiment il y a encore des interrogations sur ce qu'ils ne devraient pas imposer. C'est-à-dire, près de 700 000 pétitions, on est à plus de 200 000 par rapport au seuil normal. Les pétitions sont conformes à l'article 5 de la loi organique de 2000 bus qui concerne le Conseil économique, social et environnemental. Alors, si vraiment ils ne veulent pas, il va falloir trouver quand même des arguments forts. Parce que face à une force, il faut trouver des arguments forts. Voilà, et ce n'est que le début. Là, nous arrivons avec deux camions, avec 174 cartons, dont 173 avec plus de 4000 pétitions de toute la France, sans oublier l'outre-mer qui s'est beaucoup mobilisée. Ces pétitions représentent la pétition citoyenne, qui est un acte constitutionnel de saisine du Conseil économique, social et environnemental. Cette saisine a pour objet de demander ce qui n'a pas été réalisé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la prise en compte des interrogations sur les conséquences d'un texte de mariage qui ouvre le mariage aux homosexuels. Nous le disons très clairement, l'union civile et le mariage n'ont absolument pas la même teneur. Le mariage, en fait, entraîne le droit à l'enfant. Ce droit a été offert dans la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, avec l'adoption. Il est évident que les adoptions aujourd'hui, entre l'offre et la demande, l'offre ne correspond loin sans faux à la demande. Il y aura donc obligatoirement une demande de procréation, et la procréation chez les homosexuels ne passe que par la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui, ou les deux à la fois. Il est évident que c'est sur ce sujet que nous voulons avoir des informations pour avoir un vrai impact sur le moyen terme et le long terme, sur la filiation et sur le devenir de ces enfants. C'est avant tout cela ce que nous interrogeons, puisque nous n'avons jamais eu de réponse et de prise en compte sur ces sujets à l'Assemblée nationale ou ailleurs. C'est la raison pour laquelle, puisque la République, par sa constitution en France, a créé, du temps du général de Gaulle, le Conseil économique, social et environnemental, qui n'était pas connu des Français, eh bien nous avons là l'occasion de tester cette troisième Assemblée. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui nous sont favorables. Voilà. Bravo à tous ceux qui ont signé. Merci à ceux qui ont signé. Je voulais tous vous remercier les volontaires, les porteurs de carton, les porteurs des droits démocratiques des Français, qui aujourd'hui demandent à la troisième Assemblée délibérative de notre République de se saisir. C'est une œuvre extrêmement importante que vous, aujourd'hui, que vous êtes en train d'accomplir. En tout cas, moi, je suis fière pour tous les citoyens français, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient de droite, de gauche, hétéro, homo, croyants, non-croyants. Trois semaines, 700 000 signatures. Ça laisse présager de la suite. Nous avons toute confiance dans ce qui va se passer maintenant. Nous allons aller voir le président de Levoix. Et nous sommes tout à fait confiants sur le fait qu'il va nous recevoir un, nous entendre, nous écouter. Voilà. Je vous remercie. On en saura plus tout à l'heure. Ce que vous faites ne sert pas à rien. Il sert à la démocratie française. Qu'avez-vous dit aux opposants au mariage pour tous que vous avez reçu ce matin ? Tout d'abord qu'effectivement, avec la révision constitutionnelle, le Conseil économique, social, environnemental peut être saisi par le Parlement, par le gouvernement, mais aussi par les citoyens. À partir du moment où, sans respect de la loi organique, un certain nombre de critères sont respectés, ce qui est, semble-t-il, le cas pour cette pétition. Nous allons donc maintenant procéder à l'analyse par échantillonnage de ces critères de recevabilité. Ensuite, le 26 février, le bureau se réunira et analysera les suites à apporter à cette pétition. La discussion de ce matin a permis de clarifier un certain nombre de choses. Chacun a reconnu qu'il n'y avait pas un pouvoir suspensif du Conseil économique, social et environnemental sur le processus actuellement engagé par le Parlement. L'expression aussi a considéré qu'il ne s'agissait pas de demander au Conseil, peut-être pour ou contre la loi, mais de regarder si, dans un souci d'apaisement, il y avait capacité de pouvoir approfondir un certain nombre de sujets. Toutes ces questions seront très clairement posées lors du bureau du 26 février, et avec le recul, qui est un trait de caractère de notre Conseil, avec sa volonté de dialogue, qui est la culture même du Conseil, et le souci d'apaisement, qui a d'ailleurs été, dans le débat sur la loi constitutionnelle et la loi organique, très clairement exprimée par les parlementaires, le Conseil devant être l'expression de la société civile, pour pouvoir, de façon apaisée, apporter un sujet qui est en débat au sein de la société. Et donc, nous respecterons totalement et les termes, et l'esprit de la loi. Donc, vous pouvez mettre un avis dans un délai d'un an, mais pas suspendre les débats législatifs en cours ? Non, non, il n'y a aucun pouvoir suspensif, et d'ailleurs, fort heureusement, le Conseil n'est pas un acteur de recours ni d'instrumentalisation de l'opposition ou de la majorité. Nous n'avons absolument pas à nous prononcer sur un processus en cours d'élaboration pour une décision politique qui appartient totalement à l'Assemblée nationale et totalement au Sénat. Nous sommes, par contre, une assemblée de réflexions, d'approfondissements. Nous avons d'ailleurs abordé des sujets comme, malheureusement, le thème du suicide cette semaine, qui sont des sujets qui sont au cœur de la société. Donc, nous avons voulu très clairement exprimer que nous allions apporter une réponse en respect à cette pétition citoyenne. C'est la première pétition citoyenne qui dépasse les 600 000. Donc, il y a une expression qu'il faut tenir compte, mais en même temps, en évitant que le Conseil ne soit considéré comme un outil de recours et un outil de pouvoir suspensif. La réponse est non. Donc, nous avons deux objectifs, le respect et l'apaisement. Et sur les thématiques sur lesquelles il vous a été demandé de vous prononcer, certains manifestants nous ont dit qu'ils demandaient une étude d'impact, en quelque sorte, de cette loi. C'est un peu le sens de ce qui vous a fait pardonner ? Ils nous ont effectivement fait une proposition par un courrier qui pourra d'ailleurs, qu'ils ont certainement rendu public ou que le Président a bien voulu me transmettre et que je vais transmettre aux membres du bureau pour que nous puissions en débattre lors de notre réunion du 26 février. Nous sommes pleins d'espoir, comme nous l'avions dit déjà au Président Hollande, nous l'avions dit au Président Delon. Voilà.